Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Woken Soul, dis-moi tu vas comment ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va super. Donc ce petit deck, donc c'est un chasseur d'agonie. Tu l'as joué beaucoup ou quoi ? Ouais quand même. Ouais donc tu connais le deck, donc déjà ça c'est bien pour commencer. Donc c'est un deck qui a accès en early avec sur l'erreur d'agonie avec les autres Diablosaur qui peuvent être activés avec le Phelomore ou le Tracker écaille de terreur. On a également Prince Keleset qui est assez bien dans le deck. Ensuite on peut avoir des synergies grâce au cube. Et enfin en light game on a Lexar ou encore Onda Star qui fait que si jamais vous avez pioché vos bêtes avant de jouer Katrina, et bien au moins grâce à la ruée vous pouvez les invoquer gratuitement. Après ça c'est un peu la base du deck. Donc après ce deck que tu connais tu ne dois pas avoir de questions dessus je pense. Non ça devrait aller. Donc on va pouvoir directement partir, tu vas pouvoir lancer une partie. marche. Donc alors ton rang maximum c'est quoi ? Le maximum que j'ai testé c'était rang 7. Ça va encore, il y a pire. Ouais. Et sinon tu jouais à Airstone depuis combien de temps ? Alors moi quand le juillet était sorti j'avais testé vite fait. J'ai pas accroché au début. Après j'ai joué longtemps toute l'année 2015. J'ai fait une pause un an, j'ai repris vite fait. Et là ça fait un an et demi que je suis à fond dessus. Et du coup t'es assez hype ou pas pour la prochaine extension ? Ouais j'attends voir qu'elle sorte quoi. Est-ce que là ça te commence à devenir pénible ? Ouais c'est chiant. Bon alors cette main. T'en penses quoi toi ? Moi je lui aurais le coup d'aile et le cube. Moi je suis d'accord avec toi. De toute façon on va parler des plays à chaque tour, si tu vois un truc tu le dis, si je vois un truc je le dis. Ça marche. Le but c'est que tu passes, on a une heure, allez rang 6. Ok ça roule. Ton pistage tu le fais là ? Bah moi d'un moment j'hésite mais je pense que normalement on devrait le faire tout le temps. Bah peut-être pas tout le temps. Pas tout le temps mais... Bah à 9 je pense que t'es obligé. Donc déjà on sait qu'on a un en moins. Ouais et toi j'avais pas, j'ai run place mais j'ai envie de voir que tu jouais le pisteur recousi. Dans le deck là ? Ouais, j'avais pas vu que tu jouais ton hero power. Qu'une carte tech c'est sympa aussi. Je sais qu'avant j'ai joué une liste où je les avais retiré. Moi j'ai une liste 100. Moi j'aime bien quoi. Donc là je pense que c'est Pisteuf ou Oeuf ? Pisteuf ? Euh Pisteuf. Pisteuf. Pisteur ouais. Pisteur. Ça va aller. Moi je serais content pour le Ziliox ou reprendre la Pisteur pour passer tout autre chose. Ah je suis d'accord, le Canal 7 non, tu nous intéresse pas tant que ça. Ouais. Je pense que c'est le Pisteur pour avoir des bêtes vu qu'on est déjà en Desta. Après c'est un Prêtre. Je pense que le Prêtre peut avoir des... Des Cripsys Chic qui peuvent être chiant donc aller chercher un truc dans le deck sera toujours cool. Mais Ziliox peut être bien pour trade. Toi pas pour Scott ? Après ça dépend de quel Prêtre il joue mais... Mais c'est vrai qu'après Pisteur pour chopper d'autres bêtes ou quoi ça peut être cool. On passe au Pisteur ? Ouais vas-y on passe au Pisteur. Après t'as déjà ta frappe latérale si t'as besoin. Ouais. Et toi sinon tu joues qu'à Airstone dans les jeux bizarres ? Euh j'ai Diablo. J'ai... Avant j'ai joué à Bawo aussi beaucoup. Ouais j'ai quasiment tous fait par Overwatch. Overwatch moi j'ai pas du tout les mêmes. Tu fais oeuf ? Ouais je pense. Je suis attendu toi pour l'oeuf. Après toi t'as... Tu joues surtout chasseur dans... En ce moment. En ce moment ouais j'ai beaucoup chasseur ouais. Enfin en même temps c'est une classe assez forte. Ouais j'ai pas se mentir. Alors là. Si là il a double double. Et fait intérieur. C'était 18. T'es mort déjà. Donc tu peux faire frappe latérale. Mais bon ça apporte pas grand chose. Ou poser Ziliox et pas taper. Ou simplement faire un Pisteur. Après la bombe peut être bien mais bon. Bon si après je prends un silence. Si tu joues. Ou alors tu peux encore frappe latérale sur ton neuf. Ouais. Je me demande. Déjà si tu mets ta 2-2 dans la 4-9. Il aura pas le létal. Donc après tu... Ouais j'aime bien la... Troppe latérale. Et je pense que tu mets ta 2-2 dedans. Comme ça... Je pensais à un moment il y a pas mal de frappe qui ont leur combo assez vite. Ouais. C'est assez abusé d'ailleurs. T'as regardé les nouvelles cartes ? J'en ai vu certaines. Elles sont pas mal quoi. Moi j'aimerais bien voir si c'est celle avec le voleur quand t'as plus clair dans le deck. Là il va. T'en penses quoi toi ? Ouais je ferais... Ouais Pister. Tu fais Pister déjà ? Tu fais celui de la droite ? Pour pas donner d'un repos ? Le problème de Pister c'est que je voulais faire ça pour essayer de trouver un... Pour déclencher le rôle d'agonie mais je ferais pas la mana. Ouais de toute façon on fout ouais. Tu peux encore Zileax trade la 1-3 et trade la 4-4 avec ton... La 5-5. Ouais. Sinon. Ça l'empêche de piocher. En fait t'as déjà un Diablozer chargé donc le Ronda c'est pas mal. Ouais. Je pense que les Pister faudra les garder assez longtemps. C'est vraiment en main. Un petit pellemort c'est vraiment bien. Encore mieux. Ah vas-y. Après ce matchup tu l'as joué souvent ou quoi ? Euh... Pas trop souvent. Je rencontrerais plus chasseurs et des trucs comme ça. Ouais. En fait je trouve que ça dépend vraiment des... Ça c'est un matchup qui dépend vraiment de la sortie. C'est pas un 100% victoire ou 100% défaite. Ouais ça dépend des deux côtés. Ouais. Je pense que tu fais... Moi je ferais Rexha, Vero Power. Ouais. Pour commencer à développer des bêtes. Ouais. Après toi tu fais juste jouer ou tu regardes aussi des streams et des vidéos ça va ? Ah ouais je regarde beaucoup de stream aussi. T'as un Rexim qui stream ? Alors. Le Codo je pense. Allez. Parce que s'il pose un taunt ou un truc d'un jour tu pourras le one shot. La ruée ou le atoxys des camuflages ? Parce qu'il faut un truc qui ne coûte pas 10 pour pouvoir faire un aéropower en même temps. La guêpe peut être bien. Et le Mastiff peut mettre de près et d'autre chose à côté. Moi je prendrais la guêpe. Vas-y pour la guêpe. Ah ça veut dire que s'il met une de 14, il a one shot. Et si j'ai jamais remet un autre truc je peux... Tu pourras taper autour d'après. Bon après, parfait. 2 PV, tu peux faire ton code. Moi t'as Ondasta, elle se met plutôt bien. Ah là ouais. Ondasta dans la 5-5. J'espère juste qu'elle va pas ramener le codeau. Ah ça, le codeau est camouflé, ça l'obligerait à faire un coup, c'est chic. Et dans ce cas là, est-ce que tu traînes la 2-2 quoi ? Oui parce que sinon ça traîne pas Ondasta. Bah, les 7 dégâts faits s'il faudrait bien. Et ça c'est un truc à savoir. Que le cri de guerre du déploseur, c'est qu'il ne peut pas attaquer les héros pour un tour. Mais vu qu'il est invoqué avec Ondasta, c'est la charge qui prend le dessus. Et du coup il peut retaper. Alors là, je pense qu'on va re-vivre au power. Ah, belou ? Ah, belou ? Ah, belou ? Ah, belou ? D'accord, toi tu peux le poser à ce tour là ? Ouais. Et tu mets un pisteur à côté et puis... Un pisteur de droite toujours. On commence pas, ouais. Ouais, j'aurais dû commencer. Ok, Diablo... moi j'aurais dit Diablozaur ou Cube. En tout cas ils veulent nous donner qui les aîtes. Ah, c'est clair. Tu préfères quoi toi ? Bah le cube, j'aimais bien ce que j'avais des bêtes mais là... Je pense que c'est Diablozaur pour faire un très rapidement. Après Ondasta aurait été la meilleure carte. Ouais. Ou Katrina. Il a pas fait de vision de l'ombre, il a déjà fait un clip si chic. Bon, normalement il lui en reste qu'un. Alors là... Là on joue quoi ? D'ailleurs, j'ai enfin une vidéo avec le maillot de la Maxime et t'as un simple t-shirt. Je pense que tu comptes toujours pas aéro power. Attends. Il a combien de cartes en main ? 7. Il y en a 7. Je pense qu'il peut prendre Moukla quand même. Ouais. Moukla et... Attends il a... On peut pas tuer sa Créa. Si tu prends le basilic, ça fait une 6-6 boucle d'hyventoxicité. Mais si tu prends... De toute façon, le raptor faut pas le prendre parce qu'il a le pre-trade. Parce qu'il aura 7 pb. Donc c'est soit le crocodile, soit le basilic. Je vais prendre... Je vais prendre le crocodile je pense. Et tu joues Pistor à côté ? Ouais. On commence par Pistor du coup. Hop. Ma bombe je pense. Ouais. On a besoin de pouvoir clean très rapidement tous et tous sa victoire. Et après tu fais bom... Non ? Tu fais Moukla ou tu fais bombe à fait le mort ? Ah ouais, c'est vrai que j'ai... Ouais. Bon, c'est bon. C'est pas mal. Pourquoi c'est une question ? Maintenant on a fait beaucoup de temps. Ouais, c'est pour ça. Je vais faire une décision sans argumenter comme ça. Hop, j'aurai pu un truc vite fait. OK. Alors... Et euh... J'ai une dernière... Une petite question pour toi. C'est vrai. Est-ce que tu vas faire la Max Open Cup 3 ? Ah ouais. Dès que Max avait mis les inscriptions, j'ai déjà donné mon Battletact. On est déjà quasi 80 ? Ah ouais. Avant-hier, on était 60. Il y a eu d'autres inscriptions de plus. Ça c'est cool ça. Donc ça va faire un petit tournoi assez... C'est sympa. Tu fais Hero Power, t'as Mukla, top, et tu fais double Mukla. Je pense que c'est l'ours, ou Leda. Leda, ça peut être cool, mais après il joue pas... Ah mais l'ours, il peut pas faire de sort de son. Ah c'est ça qui est cool. Je pense que là, il faut prendre l'ours, vu qu'il n'a pas de board. Et... le crocodile, non ? Ouais. Attends, tu pourrais jouer quoi à côté ? Tu écoutes 3, 4... Sans tu pourras rien jouer à côté. Donc autant prendre le crocodile quoi. Ça fait une 6-6 pour 5. Ouais, c'est cool. Donc là, autant le garder pour quand il aura plus de cartes en main. Il y a juste son déploie qui le tue. Oui mais s'il fait des cartes là, ça va encore quoi. On a pas tant de board que ça. Il sait qu'il nous a remis Onda Sta en main. Il sait qu'on a pas joué Katrina. Il a... Il a énervant monsieur. Je crois qu'on a pas les meilleures bêtes mais... C'est l'air ton. De toute façon, tu refais le joueur en hero power pour l'instant. Le razer, non ? T'auras eu une charge en premier. J'aurais pris la reine je pense. Mais ouais, le razer... Et tu peux prendre le... Attends, il coûte combien Ravazor ? 4 ? Ouais, tu peux en jouer 2. Tu t'en joues 2, t'as le trade. Un tour un peu lent. Après, tu fais quoi ? Ou alors non, tu prends Ravazor, tu trades avec le Ravazor et ta trappe latérale et il trace une 3 300€. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié que je l'avais... C'est un peu moins lent parce que du coup il trace une créature. On a pas les meilleures... On a vraiment pas la meilleure pour ce que le Taube. Et ce décarixor qui dans 2 semaines s'en va. Ouais. Avec Baku et Gain et tous les autres décarifs qui me cassent. Mais du coup, la rosacean, ça fait le haut bien du 30. Euh non, le 9 avril. Le 9 avril, ok. En fait, le 7 avril, tu reçois ta légendaire dorée. Ouais. Que tu peux jouer avec cette extension, avant la sortie d'extension. Ok. Et si j'ai bien compris, le 9 avril, le reste de l'extension sort et du coup les anciennes s'en vont. Ok. Mais j'avais vu qu'à partir du 25 mars, ils offraient un booster d'extension. Ouais, c'est dans le... Je sais plus le nom, mais c'est dans... voilà. Alors là, tu peux Diablozor, Sierra Lark, ou tenter un Europeau. Je préfère quand même jouer les sortes en Diablozor, Sierra Lark. Parce que d'un moment, je me fais bien troll. Hum. Vas-y. Ouais, c'est-à-dire qu'il a... Il a pas fait de vision de l'ombre, j'en ai pas vu. Deuxième vision de l'ombre, non, j'ai pas vu passer. Ouais. Donc potentiellement, il a 3 d'attaque mentale. J'ai du bol de vie. Voilà, voilà. Donc là, si l'attaque mentale, il avait gagné, mais vu comment il attend. Ouais, je pense pas que... Ouais, je pense pas que... À moins que ça soit un... Je vais pas dire de mots insultants, mais... Ou alors, il y a sa mère qui l'a appelé pour la sieste. Ouais. Ça fait chaud, sinon. Ou il s'est fait prendre un jour au cours. Si il joue rien, je pense que je le meule. Ouais, tu le meules direct, si il joue rien. Euh... Ah... Non, tu peux le meuler, là. C'est le seul tour où tu pourras le meuler, je pense. Ok. Elle commence par y repower, attends. Ouais. C'est jamais de ce coup, là, ouais. Le... Megazord ? Ou des flags ? Je sais pas. Tu prends quoi le boursouffer, toi ? Bah euh... C'est vrai que là, dans ce match levé, là, il va pas servir grand-chose. Là, je pense qu'il joue un petit Megazord et il essaie de trouver un rôle de vie avec. Ouais. Qu'on a pas eu, mais... Le... Le taunt ? Non, le bouclier devant. Voilà. Voilà. Prends ce que tu veux. Et tu le meules, là ? Ouais. Et est-ce que tu jouerais pas ton... T'as 3-3 à côté ? Pour faire un gros bord de... Les petits trackers. Ouais. Parce que t'as toujours un Felmort pour activer tes... Ravadonnies. Au pire, au tour d'après... Si il fait un... Tu pourras faire Katrina Felmort. Tu pourras faire Katrina Felmort. Je peux te mettre là. Oui, vas-y. Tu pourras toujours garder au moins une stack, là. Bon, c'est des dégâts qui partent. Oui, s'il fait un autre Creepsy-Sheet que ça m'arrange, tu peux le... De toute façon, là, s'il fait pas Creepsy-Sheet, tu peux avoir l'étal avec ta Katrina. Ouais. Et tu joues double... Diablozor ? Ouais, j'en joue deux. Bah, y'en a un qui est mort, du coup, mais... Ouais, tu vas faire... Est-ce que tu fais ton tour, Katrina ? Ou tu faisais plutôt ton hero power pour avoir un vol de vie avant le Riff ? Je vais te choper quelque chose. La Veuve, ou Arthus, ou... Bah, Arthus, au cas où, si on choperait un truc... Vas-y, Arthus. Et le vert, ça coûte une œuf. Et t'as pas de choix. Et à côté, tu peux jouer quoi, ton Megazord ? Ou t'as Katrina, et tu te dis, le cri, on s'en fout. Bah, je pense que... Je pense que t'as pas de choix, Katrina, hein ? Ouais, parce qu'en tous les cas, même s'il y a l'étal, je suis mort. Ah, vas-y. Broken Soul, 2019, même s'il y a l'étal, je suis mort. Qu'est-ce qu'il a, le chat ? J'ai un chat qui est en train de me violer. Que fait-il ? Tu repars pour un aéropower ? Ou tu veux faire ta bet zombifié ? Parce qu'avoir une guêpe serait vraiment bien, quoi. Ou alors tu Arthus ? Ah mince, t'auras pu Arthus, tu le morts. Ah ouais, c'est bon. Le Hara ? Non ? Si, le Hara, ouais. Et... La petite guêpe, ou alors le Taunt ? Bah, pour le Taunt, plus moins cher. Du coup, tu la joues. Ah, mais je vois qu'il sait que c'est... Ha, moi tu peux le jouer, c'est tout. Ouais, joue-le pas. S'il fait Crypsychique... Ouais, ça va être chiant, si. Et tu vas To-Face ? Est-ce que tu rajoutes un serviteur, genre un ours, pour un Grisdip, pour forcer le Crypsychique ? Bah, où est-ce qu'on est en tous les cas ? J'pense pas. Non, parce qu'après t'es pas sûr de récupérer Catherine ? Ouais. Vas-y. Ouais, j'pense que Arthus fait le mort et c'est pas mal. Quelle piste vais-je suivre ? Ah, ce que c'est vrai, s'il me redonnait le sort de soin, j'aurais pu me soigner. Ouais. Ouais. Laissez-moi vous montrer une autre chose. Non, on s'en fout, il a pu repos, heureusement, quand même. Ah, tu peux faire ton codeau ! Et ça tue, là, 2, 3. Ouais, bah, c'est ce que j'ai pensé. En plus, c'est... Ou alors... Ou alors, c'est double trade, et tu poses ton Arthus. Oulà. Ouais, j'pense que je vais poser l'Arthus. Attends, attends. T'as combien de carte en main ? De toute façon, tu peux pas faire de l'Hero Power. Je pense que tu dois poser l'Arthus et prier. Du coup, je serai pas fait de mort, sinon je vais rentrer pour moi. Euh, ouais. Tu double trade, est-ce que tu poses ton Jeanne Faucon ? Non, tu tapes avec ton arme et tu tapes avec... et tu changes d'arme ? Ouais. Oh, t'auras pu faire fait le mort sur L. Mais de toute façon, t'as eu ton... Ton... Non, il s'appelle Diablozer Chargé. Donc les cubes, ils sont bien cachés dans le fond. Après, euh... Tu sais, je voulais te demander, toi, sur Airstone, tu joues juste en mode casu, ou t'espères faire des... Pas des champions du monde, hein ? Mais euh... De toutes performances ? Ouais, ouais. Euh... Là, euh... Je me suis qualifié la suite des ESS. Du coup, le 30 mars, euh... J'ai une laine à PAM. Ouais, c'est cool, ça. Ouais. Et euh... De toute manière, j'avais fait vite fait la DreamHack, la tour. Ouais, c'est pas mal. Je pense que tu commences par AeroPower, là. Il te faut une guêpe, hein. Que t'as pas eu. Tu prends l'affreux. Et le vol de vitre, ouais, et t'essayes de prier. Ouais. Du coup, je la pose. Bah, oui, bah, tu la poses direct. Et tu poses deux serviteurs à côté. Genre la bombe et le jeune faucon. Et tu tapes avec ton arme. Euh, du coup, je le magnétise, ou pas la bombe d'un, pas besoin ? Tu peux. Ça fait deux PV de plus. Et après, si elle meurt... Parce que s'il fait... Oh non, il peut plus, euh... Ouais. Vas-y, magnétise-le, là. De toute façon, je pense que t'as perdu. Tu peux taper avec ton arme. Ah, t'auras pu taper. Je pense qu'il a glétale. Ouais, je pense. Ah non. Ça, je n'avais pas cramé un, euh... Euh, tu en as cramé un. Il y en a récupéré un. Ah, il l'a récupéré sur la fétichiste. Tu penses qu'il y en a joué un sur ta Onda Fah ? Ouais. Maintenant qu'on pouvait pas... Jouer là-dessus. Bon, là, je te laisse relancer. Bon, là, on est à 0-1. T'as mal parlé ? Non, c'est pas. C'est la première fois en 5 épisodes que je perds la première. Après, on a début à tout. Ouais. Faut quand même que tu partes de là avec des atouts supplémentaires. Tu joues quoi quand même ? Tu joues d'autres decks que celui-là, des fois ? Ouais, j'en ai plein. J'ai un... J'ai un... J'ai un... J'ai un... J'ai un... J'ai un match impair. J'ai un match impair. Bon. Ça va, c'est une bonne... Même comme Zoho, c'est une bonne... C'est une... Encore meilleure. Oui, donc ça va. Ouais, je trouve que ça va. Tu peux monter... En vrai, avec la façon dont tu joues là, tu peux monter les jambes. C'est ce que je me dis, mais en fait, dès que je commence à perdre trop, je pète un plomb et j'arrête. Ouais, des fois, ça m'arrive. Ce mois-ci, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. C'est pour ça que je suis pas encore les jambes, là. Et euh... Ça dit que je perdais, je pète un petit peu, quoi. Ouais. Et est-ce que des fois, tu perds sur 2-3 parties d'affilé sur la même sortie, quoi. C'est le pire, je trouve. Vas-y, tu peux jouer ton E9. Petite zomelette. Mais par contre, ce qui fait pièce que les 7, moi je sais pas, j'ai arrêté de le faire. Bah en voleur, c'est bien, parce que tu peux pas l'ombre. Mais... 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 Ah. Donc là, t'as perdu. Non, alors... Euh... Je peux... Bombe Arénie fait le mort. Ouais. Après, je vois pas grand-chose d'autre. Ça tue la... Le mieux, c'est vrai que ça tue la 4-4, quoi. La 3-3. Il y a deux. Et pas celle-là. Oh, non. Ouais. Après, t'as ton coup d'aile. On a pas vu plus... Ok, ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Ok. Bon. Je peux... Argus. Argus. Coup de duel dans la 4-4. Et voilà. Après, t'as pas eu de chance sur les Bombe Arénie, là. Ouais. Hop. Non, non. Voilà, j'ai pas besoin de taper, ouais. Non. Taper, ça lui donne le trade au prochain tour et... Il peut retrader et tuer la 3-3, quoi. Un petit Thelmort serait vraiment bien, là. Tu sens le feu de l'âme qu'il hésite à lancer. Ouais. Ouais, Thelmort serait vraiment génial. Tu pourrais... Ouais. C'est dur, là. Ouais, c'est un petit truc. Moi, tu pourrais trade les deux. Et Grisdy. Ouais, mais c'est dur. Et... Je pense que tu double trade Grisdy, hein. Un 3-9, ça va, quoi. Ça a pas, tu auras plus oeuf, bombe. mais bon c'est assez risqué il a quand même déjà parce que s'il y a sans feu de la mort basse ça peut vite par dessus j'ai oublié ah j'avais aussi oublié ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le zoo bon là c'est fait le mort ou t'es mort non tu peux pas survivre là est-ce que tu trades la 4-3 avec la 3-12 la 5-4 tu fais frappe latérale dans la 3-2 il reste 2-4-4 ouais après c'est faire le beau jeu tu fais bombes frappe latérale mais bon ça revient même ça revient même vraiment c'est ce que je voulais faire de base je voulais faire ça en fait comme ça voilà c'est pas vraiment pas de temps jusqu'au bout ah bah t'es eu quoi eh quand ça moi il a 7 dégâts et il fasse quoi derrière moi j'suis pas un passe bien combattu ah ouais bon on va tendre le genre On relance en une en chasseur et si vraiment là ça veut pas on change après ça peut dire que là trois decks qui étaient plutôt forts en face ouais elle est sortie surtout alors les pisteurs je sais pas ce que je pense que valoriser tes chances d'avoir le on pouvait réfléchir au fait de garder une frappe voilà t'as un tour 2 et puis après t'attends maintenant tu rejoues que dans trois tours c'est quoi c'est un cube ou un contrôle moi j'ai un peu ce contrôle bon t'arrête ça tu tapes ou pas tu tapes je pense comme ça s'il y va face au prochain tour tu pourrais taper coup d'aile sur autre chose ouais s'il met tu vois va-t-il trade ? en tous les cas tu pourras coup d'aile si besoin mais bon coup d'aile 1-4 ouais ça fait un peu chier ça fait un peu chier hero power présence hero power je suis d'accord j'ai mes cheveux qui tombent tout le temps j'ai mes cheveux qui tombent tout le temps n'importe quoi c'est que j'aime t'en regarder bon tu vas être là c'est sûr de le game la moins chanceuse ouais je pense le petit oeuf moi mon instinct dit oeuf double fait le mort mais bon allez de dessus direct ça c'est mon instinct de grid après tu peux juste le taunt mais euh on va faire aucun pour l'instant moi j'aimais bien juste d'en faire un oeuf t'inquiète moi c'est que c'était juste mon instinct de grid qui disait ça mais euh je pense qu'il y a une époque j'aurais fait ça moi j'ai un truc euh c'est à dire les derniers poisseries que j'ai fait c'est que à chaque fois que je me rappelais qui est pas fort mais marrant faut que je lui faut que je supplie la personne de le faire moi en vrai on le fait pas mais tu peux taper dans la 1-3 coup d'aile euh trade avec l'autre ouais sinon tu peux juste rexar et double trade ou alors tu commences par pistage et euh il a mis son arme c'est qu'il a sûrement un jungard ou une 3-9 en bas je pense plus une 3-9 comme un IPM ouais mais euh après tu peux aussi euh trade la 3-5 poser un grizzly et faire le morse en oeuf je sais pas si tu poses le 4-13 ou le 3-12 je pense voilà je pense aussi tu le fous pas au milieu en tout cas je trade la 2-9 non ouais et tu tapes pas avec l'oeuf pour pas est-ce que tu fais fellmort non ? ouais là tu fais fellmort sur la 3-9 ça marche pas non ? ça serait marrant que ça marche tout ça lui ça pourrait vite être débile c'est quelqu'un qui rip avec sa souris on a pas le cube là moi j'aimerais que le pistage cube m'intéresserait vraiment quoi parce que le cube la 3-1 serait vraiment bien il est là le petit cube donc tu prends le cube tu le mets sur la 3-1 tu fais fellmort et t'as plein plein de boards tu peux commencer à te dire on peut tenir et tu tapes pas je pense comme ça comme ça sa 3-6 ça peut pas mourir pour l'instant après lui il peut la cube mais bon vous montrez le cas il pourra quoi s'il n'y a plus de témoins en main silence non ok alors ça ça veut dire fais gaffe j'ai un union perdu alors là c'est comment le trade tu peux mettre là tu as 3-12 coup d'ail triple trade et mettre 5 face si t'as envie de mettre 5 face ou alors tu peux juste non rexar euro power je pense c'est au dessus ouais du coup je trade avant ou je fais rexar avant non tu fais rexar avant comme ça tu traites tu finis avec la 5-5 tu traites les 3 avec 3 ours et tu mets 3 face ça marche alors là tu fais des prêtes vite pour pouvoir avoir le temps de choisir la bête à la fin et hop euro power co2 ou pas ? co2 je pense parce que sur gulden ça pourra toujours tuer une 1-3 il est sanglier il est sanglier ouais il est sanglier au prochain tour au pire même s'il joue rien tu peux mettre le co2 et direct le tapé face ou mettre juste Katrina et un newborn Katrina va être fort au prochain tour je pense parce que le néant est passé ouais il est en jouant au week-end je joue 4 là c'est Katrina je pense je peux même mettre ton arbre c'est pas envie allez hop mid-face et est-ce que tu tapes avec l'arme ? t'as qu'il reste point qui a 14 pas 3 t'en veux y mettre un coup vas-y je ne me traiterai peut-être pas mais si t'en veux y mettre un peu ouais je préfère quand même le garder aussi on sait jamais mais si ça ture en tout cas on est bien est-ce qu'il y a pas eu il y a eu aucun dément tout à l'heure je ne sais plus s'il a joué la pièce c'était lui donc je ne sais plus s'il a joué la pièce où il a joué la pièce où il a joué j'ai un coup j'ai été trop de mémoire en ce moment c'est assez énervant je ne sais pas pourquoi je me souviens parce qu'elle est en doré ah ouais il a tout le deck doré c'est quelle carte je suis en train de chercher une carte que j'ai vu la nouvelle expansion qui avait l'air super forte une idée précision t'as celle 6 aides de chamane qui te met une 5-5 et puis elle prend 2 sorts qui est pas mal en tout cas il y a pas mal ouais la nouvelle agatha ouais je pense que tu pistes tu seras hero ton pisteur à ce tour là tant qu'il te reste encore des créas dans le bonne créa dans le deck du coup pisteur ou hero power d'abord ? hero power d'abord je pense par contre parce que ta bonne bête elle coûte plus que 7 tranche gueule je pense ouais et on a taupe ça coûte pas cher comme ça ouais tu peux pisteur 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 coup d'aile et mettre 7 têtes comme ça il ne reprend pas tes v on d'asta comme ça les bêtes tu pourras pouvoir poser 2 bêtes grâce à ton hero power dans le même tour ouais c'est parce que tu fais coup d'aile pour pouvoir mettre 7 têtes je pense que tu le fais hein ouais il a tué ton arme je pense non je sais pas bon alors je pense que non mais lui un coup il en restera 2 il est en toujours pas à mon avis c'est un contrôle mais il joue il sait pas le jouer ouais parce que là il y avait juste une 3-9 voilà tu peux mettre ta 3-3 dedans attends si tu mets ta 8-8 sur le board et que tu ah non t'as pas assez on va chercher comment tu peux le gérer le mieux on d'asta je pense moi je voulais ouais j'y avais pensé à on d'asta on d'asta trade avec la 3-3 d'abord ouais on va activer la la brutalité et là faut le diablosaur chargé et t'as gagné nickel ouais tu vois c'est bon on remonte ouais il nous reste combien de temps ? bon 20 minutes on peut encore en faire 2 ? ouais je monte bah c'est nickel tu joues régulièrement toi Airstone ou en nombre d'heures ? ouais je passe la journée à jouer dessus ouais on dirait moi avant il y a des moments il y a des moments je joue pas souvent ladder tu sais je testé dès qu'on partit nos rankers ouais puis je testé je m'amuse quoi et des moments quand je suis vraiment focus sur ladder bah encore là j'ai fait mon rush round mais c'est l'ennuiot merde mince j'ai fait une bêtise que la traque commence je suis stupide il y avait la bague de ma copine sur la table et je t'ai mis ça j'arrive pas l'enlever c'est bon c'est bon mais oui ceux qui avaient regardé la vidéo vont comprendre à quel point ce que je dis sur le chat de la Maxime n'est pas exagéré je pense que tu enlèves juste le pistage ou tu le gardes ? moi j'aurais tout gardé mais euh je pense aussi mais et comme ça tour 3 tu peux oeuf, pièce, fait le mort c'est ça allez c'est parti allez c'est parti j'aurais été avec cette bague avant de me la recoincer ça joue pas la nature euh t'as une bonne main pour l'instant est-ce que tu fais ton pistage ? t'en as besoin ou pas ? on veut ça que tu se dire bah là je pense t'en as pas besoin pour l'instant je pense c'est compliqué en fait tu peux te dire soit je le fais parce que maintenant que j'ai l'occasion en tour 1 soit je le garde et j'attends de le faire au moment propice quoi bah je pense que je vais déjà attendre si t'as envie de le faire vas-y mais si tu préfères attendre je te dis juste deux solutions je pense que je vais le dire parce que c'est très tentant un pistage tour 1 pour récupérer quelque chose mais ça veut aussi dire que tes deux autres cartes que tu perds elles auraient pu te servir tu sais qu'il y a les 7 là ? ouais donc les deux secrets les plus probables c'est euh noble sacrifice et celle qui donne bouclier divin ouais donc faut taper face parce que s'il traite pas sinon le bouclier divin va sur la 3-4 et non sur le noble sacrifice ça c'est bolo pour lui donc tu commences par taper je pense ? c'est mieux qu'il lui reste une 2-1 que la 2-1 elle meurt et que la 3-4 on peut dire ah c'est pas dur ok donc tu peux oeuf, pièce, fait le mort alors il va nous mettre assez cher je pense au début surtout si là il nous sort la bénédiction je pense que la bénédiction c'est la seule carte là qu'il nous la met il a 3 cartes en main on peut espérer quoi et ça c'est bien parce que ça buff pas la faction est-ce qu'on tente le trade de la 4-1 ? ou de la 2-2 plutôt ? de la 2-2-3 ? et là ? est-ce qu'on le tente par rapport au secret en fait ça faut se dire ? je pense que t'as pas le choix je pense que t'as pas le choix je pense que t'as pas le choix t'as pas le choix je pense bon on va ouais ah dommage Argus ou Grizzly un Grizzly au cas où vas-y c'est bon après l'autre play qu'on aurait pu faire en vrai on a joué un peu trop vite je pense on aurait dû on aurait dû faire le deuxième pistage faire Tracker et Kay sur l'oeuf ouais parce qu'au prochain tour on a Zilax bon on aurait peut-être pu aussi tenter le pistard pour essayer de choper une bombe il a pas trade parce que si tu tapes avec ton 1-1 tu mets ton Zilax tu tapes tu remontes à 7 lui trade tu remontes à 11 3 4 5 6 7 8 9 10 oh il a l'étage et si tu mets ton Grizzly il a combien il a ? 11 PV 6 7 8 9 10 11 il a l'étage quand même je pense qu'on aurait dû faire ce Tracker ouais on aurait eu un après non il changeait rien parce qu'il y avait quand même un boucle divin sur l'autre donc il mourrait pas après tu peux tenter de faire trade Zilax trade s'il a un con il tape pas une 3-4 et il te tase de la vie ouais 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 une idée précision perplexe il m'entend passe rapidement là si je tape je prends près de... de... de vie par exemple ? non faut d'abord taper avec le... avec le du tout au début je me suis dit il va faire la bêtise j'ai eu le doute parce que d'un moment... je ne sais pas si je n'ai plus là s'il tape avec la 2-1 et la 2-2 il a pas l'étage ça il compte ? il a trouvé... il est trop fort cet homme je ne dirai rien ou la limite sur deuxième pistage on aurait dû prendre... euh... l'argus hein ça changeait pas énormément de chose je pense après je t'avoue ça moi j'ai eu du mal là avec toi parce que c'est un match-up que j'ai limite jamais fait le... le... chasseur... euh... chasseur contre... chasseur Veldagoni contre ça contre paladin ou... ah paladin je vais prendre mon match pour la dernière non ? ouais 10 derniers en match vas-y allez match impair c'est le dès que je suis en train de jouer en ce moment pour monter tu joues quelle version toi ? la version pure aggro ou la version avec les spells ? avec les grosses spells ? euh... celle-là c'est pure aggro ok c'est aussi une version avec Jaina et tout ça ? ouais et moi en fait j'ai pas... j'ai pas mis celle-là j'ai une autre version de... de la version aggro sauf et j'ai retiré euh... certaines cartes et j'ai mis euh... deux vagues exploits contre les aggro t'as pas à Jaina là ? non je l'ai pas mise bah sinon je l'ai... je l'ai sinon c'est trop fort Jaina là ah non euh... ouais non si j'avais compris Jaina euh... t'as Jaina là Dekai et t'as Jaina là c'est pas Sakuna Rignoros ? ouais c'est ouais je l'ai ouais j'pense t'enlève l'automate et tu gardes les deux et tu joues ta top tier c'est quoi que j'ai vu moi ? j'ai joué ce dèc là je sais plus c'est quoi qu'être serviteur qui a invoqué une bête de ton deck c'est pas Katrina on est euh... euh... il y a quelque chose qui le fait parce que... et ainsi c'est Katrina parce que j'ai fait j'ai fait entité miroir moi j'ai une entité miroir ouais... j'ai fait Katrina j'ai fait Katrina j'ai fait Katrina il l'a tué ça m'a mis mon baku sur le terrain pfff... kill alors là t'as le choix entre ping, raid, gardienne ou juste le chat ou euh... pour toi si tu pièges en secret en plus euh... et tu vas t'être alors là c'est... ça peut être un... mecaltoon ça peut être un mecaltoon pour moi c'est un mecaltoon après... t'as déjà dit que c'était un mecaltoon ? moi euh... des mots euh... je l'ai jamais croisé ou des mots au nouveau deck WTF aussi ça se peut aussi ouais je pense que... alors là soit tu fais ping, raid soit tu fais ping et tu pries pour tes projectiles je pense que le projectile faut le garder ouais donc ping, raid, gardienne en vrai quand même ce ping a deux dégâts j'ai fait même fort ouais moi autre chose sur le coup j'étais un peu dé avec un... qui part un temps plus tôt ouais bah moi je m'en souviens quand il est sorti t'as des chasseurs qui sortaient des tranche gueule t'as tellement habitué quand même il pond quoi et hop plus de tranche gueule je pense que tu peux faire ton P1 et ton ping j'ai crucheur de feu et est-ce que tu poses Luna ? si tu poses Luna autant faire double trade ping je pense non non faut garder quand même la... garde bien je pense que tu peux poser Luna avec tour 5 après t'as peut-être pour... ouais je sais pas je pense que le... je pense que le... non non de toute façon tu... non non tu fais ton crasheur de feu et on va... excuse moi pour moi t'avais 6 minutes non mais ça arrive même au plus grand je sais pas si t'as vu hier bah moi j'étais pas en joueur mais la Maxime elle a affronté Team Matrilite euh...hier j'étais pas chez moi du coup j'ai pas gardé le jeu car encore parce que du coup vu que je me lève tôt je me lève à 4h après le boulot et c'est du coup vu que j'ai regardé un peu je suis arrivé au retard bien sûr il y avait une demi au retard au boulot ce matin ouais c'est chaud bon ça va le chef il arrive qu'à 7h bon ça va alors est-ce que tu commencerais pas par tempête ? ouais ça se mettrait peut-être bien ouais ouais je propose un crasheur je traide le crasheur en dedans et je mets les deux autres faces ouais ouais c'est chiant de péter le crasheur comme ça mais bon sinon je peux essayer de chater avec les... ouais même sans Projo t'as le trade mais Projo c'est mieux je pense vas-y parce que le crasheur avec l'automate il est vraiment puissant quoi ouais c'est pour ça ouais essaye les Projo tiens vas-y j'avais 3 dedans ouais je suis trop fort la prédiction et si tu ne me crois pas t'auras qu'à regarder la vidéo je l'ai dit avant que ça toi oh non oh non c'est lui qui serviront et là tu vas appuyer sur le bouton échappe là tu fais Luna hein Luna flamme teint flamme teint l'avenir nous appartient l'avenir nous appartient là s'il veut defile il faut qu'il tape dans luna après il defile donc est-ce que tu mets tes ailes dedans on aurait dû mettre l'un dedans je t'en peux réfléchir parce qu'avec l'un dedans il mourrait j'ai oublié mon go de frais je pensais pas à go de frais moi mais je pensais à un pro-far est-ce que ce serait pas l'âme nuit ma jucarine tor contre ça ou l'âme nuit crasheur et qui n'a pas les pings on va les mettre peut-être on passera jamais le compte j'aimais bien on va tu voir la nuit il va trade mais au moins ça fait que ses dégâts vont pas face sinon tu peux élémentaire ping mais j'aime bien le contre-sort pour bloquer du heal après tu peux mettre juste contre-sort à la nuit ça n'a aucun intérêt alors là je te mens pas pour gagner sa veille c'est possible si jainala fait 4 est-ce que tu joues à zola bon je ne l'ai pas du coup que le jainala zola tour 10 il fait toujours plaisir il y en a qui joue aussi les garçons du mage avec le nouveau secret où on s'invoque une copie oui j'en ai vu certains c'est sur ragnaros les avis ça fait mal parce que ce qui est bien c'est que les gens ils ne s'attendent pas du coup des moments ils capent et ils ont la surprise allez il est temps de déconnecter face jiza je ne sais même pas comment c'est trop long je pense qu'on va devoir ping la 3-2 la 3-2 poser l'élémentaire parce que sinon on va ping à 2 mais lui c'est une 2-3 donc ça se compose lui même je pense après tant qu'âmeur passe à 3-1 elle revient pas sur guldan mais bon mais bon s'il fait guldan c'est déjà perdu quoi là techniquement il peut pas le faire encore on prend un tour à moins que... ouais mais bon c'est pas au prochain tour tu veux lui mettre 22 quoi très clair l'autre combo qui était bien avec zola c'était crasheur zola crasheur c'est vrai pour peu que tu avais déjà une anomalie sur le bord enfin du tour ce qui est bien c'est que là le contre-sort bloque le pack, bloque Amethyst peut-il y'a peut-être un monde où j'la gagne au ciel de ma tigre ? est-ce qu'on va piocher là ? je pense qu'on doit aller piocher une carte il faut qu'on pioche tout d'avant est-ce que tu le poses ? le mage ? je pense pas mais... après si tu poses il fait flamme il faudrait mettre là 1-2 dans la 3-5 tu avances quoi toi cette 4-3 ? peut-être l'image du Kyrinthor ? c'est vrai que je pense aussi si je la mets il peut faire peut-être une flamme fernale et après j'ai le counter spell mais... je pense que tu la poses pour qu'il la... ouais mais après... tu la poses ça veut dire que tu tentes de te reprendre le bord tu la poses pas ça veut dire que tu te dis le bord il finit moi je vais tenter de la mettre tu la mets à gauche ouais est-ce que tu mets un 1-2 dans la 4-3-5 ? je dirais oui comme ça sur flamme c'est moins... et si jamais il fait rien ou quoi... je crois que j'aurais pioche ouais et ton amethyst A7 qui va t'annuler vas-y A5 c'est déjà bien il a joué tellement vite ouais et là c'est bien on vient de lui enlever 5 pv d'un coup mais en plus il est con parce qu'il pose sa petite dame et du coup il s'est dit bacha c'est pas une expo oh si on double trade ping la 2-1 et j'ai nala c'est pas mal ouais sauf si tu veux autre chose la question est on trade 2-1-2-1-3 ou on trade la 3-4-1-2-1-3 ? comme ça on garde notre ma... le mage il reste en vie au moins son... qu'on s'appelle... son godfrey est déjà passé en plus il va 2-1 pour piocher et... Azen que pourra j'ai tout j'ai tout j'ai une nala ou une ? tout le temps c'est j'ai une nala on a pas le choix je pense je pense pas qu'il joue néant quoi il sait il sert à contre le renard qu'il peut jouer néant le temps me manque je te laisse le choix mais je dirais j'ai nala ouais j'suis réparé moi ça fait un peu de bord puis rien pour le plaisir de la jouer quoi ouais de revoir le pire de naros t'es déjà au panthéon qui va être rejoint par Baku et Gen et Gen oh en plus en plus ce règne de naros est génial du coup j'ai ça et j'ai ça en plus oui c'est pour ça qu'il est génial il va face quoi donc là il va... si néant t'as gagné donc là il va profanation et t'as gagné aussi s'il met pas de toon t'as gagné j'ai j'ai c'est cool ah attends t'as l'étal donc tu peux même non tu peux même pas troll avec la tempête parce que ça se met très mal sinon si t'en a pas deux qui vont face bah écoute bah c'est cool ça bon on a fait deux trois c'est ça ? ouais je crois la première on l'a perdu, deuxième on l'a perdu la troisième on l'a gagné ouais la quatrième on l'a perdu et après j'ai pris le mage on a fait qu'une ? ah je crois qu'on avait fait deux en mage c'est bon bah oui non donc on a fait ouais ah non on a fait deux quatre on est pas très bien là bah écoute je suis désolé pour ton score ouais c'est pas grave de toute façon j'ai toujours envie après si tu veux nous on pourra peut-être de temps en temps hors vidéo ouais si jamais ouais au pire sinon t'en as pensé quoi vous passerez ? bah ça c'était cool parce que après certains peuvent le voir comme du coaching après moi je le vois aussi également comme simplement ce qu'on vient de faire jouer à deux, discuter du play quoi ouais t'as ceux qui découvrent des decks qui pensent avoir besoin de quelqu'un pour les aider à prendre le deck et ceux qui simplement ont envie de monter le ladder à deux donc pour ceux qui veulent venir s'inscrire même si vous connaissez déjà bien votre deck bah vous pouvez quand même vous inscrire allez Rock'n Soul le mot de la fin bah c'était super c'était une bonne séance et j'espère à la prochaine j'ai pas dit les mots hop c'est bon t'as pas de mot de la fin ? au hasard ? bah bye allez écoutez à plus tout le monde puis à la prochaine